Bonjour, je suis Margot Rojon, éditrice, fondatrice et directrice des éditions Dune et je vais vous parler aujourd'hui de 5 livres qui m'ont marquée donc suivez-moi, on commence à commencer Alors, en premier lieu, je voulais vous parler de Remembering the Future d'Albaran Cabrera C'est un livre photo du duo d'artistes, photographes Angèle Albaran et Ana Cabrera qui est un duo de photographes, artistes visuels espagnols Ils travaillent ensemble, je crois, depuis une vingtaine d'années Dans Remembering the Future, on est sur une exploration visuelle du temps qui passe et du souvenir Il y a un petit texte d'introduction où il s'exprime sur les images et où en fait ils disent que se souvenir, essayer de se rappeler du passé et des images du passé c'est comme se projeter dans l'avenir, c'est le même processus mental On le feuillette et on se projette dans un univers à chaque fois de l'ordre du rêve C'est presque un univers presque numérique Et voilà, j'aime ce livre parce qu'il est... Déjà, il est très bien imprimé, les images sont magnifiques On peut les regarder comme ça, replonger dedans quand on en a envie, quand on veut s'évader un peu Voilà, je trouve que c'est un peu un livre d'évasion Celui-ci, c'est un livre qui a été réédité plusieurs fois aux éditions RM Et ça me fait un beau parallèle avec un autre livre du même duo d'artistes Et celui-ci aux éditions M Qui est une maison d'édition que j'affectionne particulièrement Je trouve que dans la manufacture des livres, c'est toujours hyper qualitatif C'est toujours des super beaux papiers, c'est très bien conçu, le design est sobre Mais on a toujours une petite touche presque de préciosité dans les livres Et donc voilà, les éditions M, je trouve ça vraiment très beau et très inspirant pour les livres que je peux faire aussi Ensuite, on a dans le même type de photographie peut-être Je voulais vous parler de Viviane Sassen Ce livre particulièrement qui s'appelle Hot Mirror Parce qu'il y a, premièrement il y a une actualité de Viviane Sassen Puisqu'elle est exposée en ce moment à la Maison Européenne de la photographie Il y a une grande rétrospective de son travail Et ce livre aussi, Hot Mirror, c'est également un livre catalogue d'une exposition précédente Ce que j'aime dans ce livre, en dehors du travail de Viviane Sassen Qui est assez incroyable parce qu'il est presque inclassable C'est une photographe qui vient de la mode à la base Elle a été à la fois modèle et elle a étudié la mode Elle a beaucoup collaboré avec des grandes maisons de luxe, des grands créateurs Et ce livre, il condense plusieurs de ses séries Celles au Kenya notamment, où elle a passé une partie de son enfance On a également toute une série d'images qui sont plus des expérimentations visuelles Et ce livre, il est très fin J'aime beaucoup le design Il y a des petits détails du type, voilà, même la première page d'ouverture Avec le titre, Hot Mirror comme ça Et le nom de Viviane Sassen qui en fait se lit en transparence dans un sens et dans l'autre Je trouve ça hyper malin dans le design Et je trouve que c'est un bel exemple de catalogue d'exposition, on va dire Réussi, malin, qu'on a envie d'avoir chez soi Donc voilà, je recommande Hot Mirror de Viviane Sassen Et je vous recommande également le catalogue d'exposition du coup qui a été fait A l'occasion de la grande rétrospective Qui est beaucoup plus conséquent Donc on ne va pas feuilleter tout ici Voilà, ensuite On a Sophie Kahl aussi Qui est également exposée en ce moment au musée Picasso Sophie Kahl c'est une artiste vraiment à part J'aime beaucoup les petits formats qu'elle a sortis aux éditions Actes Sud Qui sont vraiment des petits livres à picorer en fait Sophie Kahl elle fait vraiment de sa vie une oeuvre Et elle raconte dans des formats très courts Associés à chaque fois à des photographies Des anecdotes de vie Qui sont vraiment à la fois drôles Très piquantes Toujours décalées Dans des histoires vraies notamment C'est vraiment ça C'est vraiment sa vie racontée Par petits tronçons, petits morceaux comme ça Mais on a également d'autres On va dire d'autres directions Dans douleurs exquises Elle raconte sa rupture En fait elle s'est faite larguée Quand elle était au Japon Et en fait on suit dans ce livre Tous les jours qui précèdent la rupture Donc par exemple douleurs J-90 Et on avance comme ça Jusqu'à effectivement la rupture Où elle en parle Et tous les jours elle se remémore ce passage là Et elle le raconte Comme si c'était à chaque fois Comme si elle rencontrait une personne différente A qui elle racontait son histoire Et donc on a On a les jours qui suivent Donc il y a 37 jours L'homme que j'aime m'a quitté Et on voit comme ça On avance petit à petit Et je trouve que c'est des C'est des formats assez différents Sophie Kelle elle est également exposée En ce moment au musée Picasso Et à chaque fois dans ses expositions On pourrait y passer vraiment des heures Un temps fou Parce qu'il y a toujours des petites choses A découvrir et à picorer Et c'est exactement ce qu'on retrouve Dans le format libre également Ensuite peut-être qu'on peut passer A un autre livre Qui m'a beaucoup plu Dans un autre genre Complètement différent Qui est celui-ci Il s'appelle Home Living one for another Du photographe turc Olgash Bizalp Qui est vraiment Un peu un ovni En photographie Dans le sens où Pareil c'est un peu Une série d'images inclassables On entre avec cette superbe photographie Lui en fait il est vraiment A mi-chemin entre la photographie documentaire Et la photographie de mise en scène On va dire Pas de mode du tout Mais je sais qu'il a travaillé pour ce projet là Avec un directeur artistique Nigérian Qui l'a aidé Dans la construction De ces images C'est un livre qui parle de l'exil Des migrations En fait de tous les mouvements humains Et des raisons qui poussent certaines personnes A quitter leur pays Le photographe est lui-même Un exilé Puisqu'il a quitté la Turquie Et il a je crois successivement Voyagé dans une cinquantaine de pays Ce sont des photographies Qu'il a prises durant ses voyages Et qui explorent Les raisons pour lesquelles Chaque individu est amené A quitter sa terre Enfin son pays natal Que ce soit pour des raisons Forcées Comme fuir la guerre Ou fuir une pauvreté Mais toujours dans l'optique D'une vie meilleure Et la particularité de ces images C'est qu'on voit évidemment Des personnes Des individus Mais toujours Enfin toujours anonymisés Et en parallèle On a des images Voilà qui montrent Des photos Souvenirs De familles Mais en gros Voilà c'était des images Super fortes Qui alternent entre Des images du réel Et des images Plus on va dire Fictionnelles Plus mises en scène Mais de manière Hyper subtile Et hyper maligne J'aime beaucoup ce livre aussi Parce que c'est un Il a été designé Par un designer Que j'affectionne particulièrement Qui est Joao Linneo Qui est un designer brésilien Avec qui je vais d'ailleurs Travailler sur un prochain livre C'est un livre Qui est paru aux éditions Void Et j'aime beaucoup L'idée d'avoir un livre Plastifié Comme ça Orange vif Qui rappelle un peu Les canaux de sauvetage Ou les gilets de sauvetage Des migrants Avec ce bleu Qui rappelle aussi La mer Et voilà Et on a du coup Cette image là Qui vient Qui vient en couverture Faire un rappel Des silhouettes Toujours dans l'esprit D'anonymiser un peu Les migrants Voilà Un très très beau livre Et très malin Aussi dans le design Ensuite Un autre travail Un autre livre Dont j'aimerais parler C'est celui de Vasantai Oganantan Mystery Street En l'occurrence C'est un livre Qu'il a réalisé Dans le cadre D'une D'une Résidence Pardon Qui s'appelle Immersion Organisée par La fondation Henri Cartier-Bresson Ça c'est le Le livre Catalogue De l'exposition Ce sont des photographies Qu'il a réalisées A la Nouvelle Orléans Qui est Qui est un travail Très intéressant Mais Moi j'ai découvert Enfin J'ai découvert le travail De Vasanta Merci bien J'ai découvert le travail De Vasanta À travers sa série Qui s'appelle A Myth of Two Souls Qui est une réinterprétation Très contemporaine Très personnelle On va dire Subjective Deux mythes Du Ramayana Cette série Elle a donné lieu A cet livre Publié Chez Choses Communes Qui est également Une maison d'édition Que j'aimerais saluer Parce que je trouve Le travail D'édition Absolument incroyable Et le travail De Vasanta En particulier Sur cette série Là Vraiment remarquable Moi c'est Une des premières Série que j'ai découverte Dans ce style là Et qui m'a vraiment fait Aimer la photographie D'auteur contemporaine Et pareil Le fait qu'il est Co-fondé Avec Avec Cécile Pointbeuf Koizumi La maison d'édition Choses Communes C'est vraiment Voilà Ça m'a vraiment Inspiré aussi Moi Dans mon parcours Et dans ma volonté De créer une maison d'édition Dédiée à la photographie En l'occurrence La mienne Elle est plus Orientée Vers la photographie Documentaire Mais Mais voilà J'aime bien Ce mélange Un peu Des genres Également Et C'est un livre Enfin Le travail de Vassanta A vraiment été Assez Assez Charnière Voilà Dans L'élaboration de mes goûts Aussi en photographie Et en livres photos Particulièrement Voilà La comète C'était ma sélection De livres De 5 livres Vous pouvez la retrouver Donc Ici A la librairie photo De la comète Pendant un mois Et moi aussi A très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz